Au cours de cette émission, vous entendrez un portrait souvenir du philosophe Edmund Husserl par un certain nombre de ses anciens élèves et disciples. Nous sommes ici dans la bibliothèque de l'abbaye de Royaumont, où, vous le savez au moins depuis samedi dernier, se tient en ce moment un congrès consacré à l'étude de la pensée d'Edmund Husserl. Une circonstance historique tout à fait privilégiée a conduit, dans ce qui reste d'une illustre abbaye cistercienne française, un certain nombre d'hommes, de philosophes marquants, qui ont connu le maître de la phénoménologie, qui en ont gardé des souvenirs plus ou moins vifs, plus ou moins profonds. Et j'ai pensé qu'il serait intéressant et émouvant de demander à ces anciens élèves de Husserl quelles images privilégiées ils ont gardées de leur ancien maître ou de leur professeur. C'est en apparence une chose extrêmement facile que d'essayer de se souvenir, mais vous savez aussi que c'est la chose la plus difficile, car il ne s'agit pas simplement de rappeler tel ou tel accident de l'histoire qui se trouverait imprimée dans notre mémoire, mais en réalité de provoquer le souvenir à réapparaître et à réapparaître dans une perspective tout à fait particulière, qui est celle d'une perspective de vérité essentielle, qui se compose avec le développement à la fois de notre propre histoire et aussi le développement de tout un mouvement de pensée qui est celui de la phénoménologie tout entière. Monsieur Gadamer, qui est professeur à l'université de Heidelberg, va ouvrir le feu en évoquant les souvenirs qu'il a gardés du philosophe. Quand je commençais mes études à Marbourg, le mot phénoménologie était comme un mot de miracle. Nous étions, les étudiants de ce temps-là, un pêle-mêle de beaucoup de générations, parce que la guerre avait retardé les uns et accéléré les autres. Alors, je me rappelle bien comment ce mot était comme un mot d'un évangile. Lorsque je suis arrivé à Fribourg et j'ai vu pour la première fois le maître, j'étais fortement étonné. J'avais pensé que le maître, l'auteur de la phénoménologie, doit être un homme révolutionnaire. Tout ce que nous espérions de cette chute de l'humanité faite par la première guerre mondiale était comme rassemblée dans l'idée de la phénoménologie et l'auteur de cette discipline nouvelle. En vérité, il était un homme très fin, très cultivé, très modeste. Un homme qui parlait dans ses cours sans aucun ton intensif ou pathétique, mais doux, un autrichien de naissance, doux, modeste, avec une voix un peu voilée et avec un mouvement de la main qui toujours décrivait un cercle dans la main sans voir ce qu'il y avait autour de lui. Bientôt, j'ai compris que cet geste, cette attitude était l'attitude d'un révolutionnaire d'une très longue haleine. Un homme qui n'avait pas la nécessité de démontrer que c'était quelque chose de nouveau, ce qu'il y avait à dire. Un homme qui travaillait de jour en jour et c'est pourquoi il parlait toujours comme si ça serait la continuation de son travail quotidien. Et nous avons tous compris, par temps et temps, que cette attitude était vraiment une nouveauté et une réforme de l'attitude philosophique du monde. Ainsi, M. Gadamer a connu Rousserle en 1923 à Fribourg, et c'est pourquoi il a évoqué l'atmosphère dans laquelle il a vécu et consécutive à ce qu'il appelle la chute qui a suivi la première guerre mondiale. Mais nous avons ici parmi nous l'illustre philosophe des sciences Alexandre Coiré, l'auteur des études galiléennes, qui, lui, a connu Rousserle bien avant M. Gadamer en 1912 et qui veut bien nous dire quelques mots de son expérience de ce temps-là et peut-être aussi sur la phénoménologie en général. J'ai connu Rousserle bien avant la Première Guerre mondiale, lorsque, tout jeune encore, je suis allé à Göttingen faire des études de philosophie et de mathématiques. Pour bien comprendre l'impression que Rousserle avait produite sur moi et sur beaucoup de jeunes gens de ma génération, il faut se rémémorer l'atmosphère philosophique de l'époque, dominée par le positivisme, par une psychologie sensualiste, par l'idéalisme néo-kantien, doctrine qui aboutissait à enfermer l'esprit en lui-même et nous semblait le couper du monde. La phénoménologie, la nouvelle conception de l'esprit développée par Rousser, ce qu'il avait appelé l'esprit compris comme ouverture sur le monde, la doctrine de l'intentionnalité de la conscience, était pour nous une libération. On avait par là, on se sentait par là, de nouveau en contact avec le monde, on avait reconquis l'objectivité, le monde des valeurs objectives, le monde s'enrichissait, aussi bien le monde de la réalité que le monde de la conscience. La conscience nous permettait d'entrer en contact avec les choses, et c'est ce que Rousser nous disait toujours, retour aux choses. Elle nous ouvrait non seulement le monde de la réalité sensible, le monde de la réalité quotidienne, non seulement le monde des valeurs, qui par là obtenait une objectivité, elle nous ouvrait aussi le monde des entités idéales, dans le sens de Platon, réalité mathématique, le monde des nombres, le monde des formes. Elle nous ouvrait, croyons-nous, l'accès à une philosophie qui pourrait nous expliquer la structure essentielle du monde. Les élèves de Rousser à Göttingen formaient une espèce de communauté unie dans une société de philosophie qui serait un musée toutes les semaines, et toutes les semaines aussi, rendait visite aux maîtres, aux philosophes. Est-ce qu'il y avait comme un sentiment de communion profonde, comme une espèce d'église, car enfin en 1912-1913, Rousser n'était pas encore très connu, son premier livre datait de 1900, et par conséquent peut-être qu'il y avait entre vous le sentiment d'un secret partagé entre un petit nombre, une sorte de petite église fervente. fervente, oui, église, non, ce n'était pas un secret, c'était une grande découverte à laquelle nous participions, à laquelle nous voulions travailler, mais évidemment, les membres de ce groupe se sentaient liés par une appartenance justement au groupe, au mouvement, et liés aussi le plus souvent par des relations des métiers personnels. Entre eux ? Entre eux et d'une affection pour Rousser. Je me souviens de ce rite ou habitude, les samedis, on allait rejoindre Rousser, on allait faire avec lui une promenade sur la montagne, prendre le thé et discuter des problèmes philosophiques, les problèmes tenant à son cours ou tenant à des livres, des publications, des découvertes historiques ou autres que nous avions fait. J'ai dit que pour nous, c'était une libération et un retour à l'objectivisme et au réalisme. la première phase ou la première époque de la philosophie de Rousser était très différente de celle qui a prévalu par la suite et la plupart de ses premiers élèves ne l'ont pas suivi dans son évolution. Lorsque j'ai revu Rousser moi-même en 1923 à Fribourg après la guerre, je me souviens des longues discussions que j'ai eues avec lui ou plutôt de longues leçons dans lesquelles vous serez essayé de m'expliquer la dernière phase de la phénoménologie, la tournure transcendantale de celle-ci et je dois avouer en même temps mon incapacité de comprendre le maître et mon incapacité de le suivre. C'était toujours le même homme profond profond modeste honnête dans sa pensée jamais content de lui-même cherchant toujours plus de clarté dans ses analyses toujours prête à recommencer son travail toujours prête à s'expliquer et à expliquer aux autres à moi en particulier les découvertes nouvelles les points de vue nouveaux auxquels il avait évoqué. Et ça c'était aussi pour nous une leçon une leçon de travail et dirais-je une leçon de morale intellectuelle. N'être jamais content de la clarté obtenue n'étant jamais n'étant jamais content d'être arrivé au bout être toujours prêt à reprendre l'analyse croyant toujours que la possibilité de la pousser plus loin de lever une plus grande clarté dans le travail que l'on faisait. J'ai revu Husserl en 1929 lorsqu'il était venu à Paris où il a donné des conférences qui sont devenues qui ont été publiées plus tard sur le titre « Méditation cartésienne ». Husserl avait été élu membre correspondant de l'académie et comme je passais ma thèse de doctorat à peu près en même temps il est venu assister à ma thèse et a été invité par le jury de prendre place à l'estrade. cette invitation à prendre part à la discussion et à la délibération de jury c'était pour lui une grande du moins il le disait une grande recompense c'était presque enfantin c'est la joie de l'analyse. Le père Vendreda va vous présenter monsieur Roman Ingarden l'un des plus célèbres et des plus fidèles élèves d'Edmond Husserl. J'ai le plaisir de commémorer aujourd'hui pour monsieur Ingarden un souvenir et un anniversaire en effet il y a précisément 45 ans monsieur Ingarden arrivait de Pologne ce jour-ci il y a 45 ans arrivait d'une partie autrichienne de la Pologne à ce moment-là à Göttingen où il venait suivre les cours de Husserl c'est ce jour-même qu'il a pris sans doute son inscription depuis lors monsieur Ingarden est devenu d'abord un disciple ensuite un ami personnel qui était extrêmement cher à Husserl et à sa famille nous avons de monsieur Ingarden une correspondance très étendue entre Husserl et lui que nous devons d'ailleurs aux archives Husserl à son obligeance et alors monsieur Ingarden quelles sont je dirais les impressions qui vous sont restées disons de l'arrivée même et des premiers cours alors je me souviens un cours une conférence pendant mai 1912 1912 oui c'était une conférence sur le sens des choses et c'est une pour moi une grande émotion que je pouvais écouter le mot essence parce que j'ai venu de Léopold où on avait fait la psychologie descriptive de Twardowski de Brentano et de l'autre côté par exemple la philosophie de Mach c'est naturellement le mot essence de la chose était pour moi une révélation peut-être que les auditeurs ne se rendent pas compte de 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 essence parce que évidemment en philosophie on en entend toujours parler maintenant oui mais avant Husserl et c'est ainsi que monsieur Ingarden a ressenti cette émotion et combien de temps êtes-vous resté alors chez Husserl je suis resté environ quatre ou cinq années cinq ans jusqu'à le doctorat au janvier 19 8 19 18 18 18 19 18 oui la toute année 19 16 j'ai parlé avec Husserl presque tous les jours au soir en deux et ce sont les heures les plus précieuses nous allons demander maintenant un monsieur Fink qui fut aussi un élève d'Edmond Husserl d'évoquer la figure de son maître les relations qui m'attachent à Husserl sont de première ordre zèle d'une vénération profonde parce que j'ai eu la fortune extraordinaire de pouvoir vivre plus de dix années dans la proximité de cet homme qui a été obsédé par la passion d'une pensée incessante et radicale Husserl a démontré la possibilité terrible et grandiose pour l'être humain de devenir le dépositaire de l'esprit absolu et de vivre pour la pensée jour après jour au fil des années la vie la vie de Husserl son existence concrète n'était pas faite de juxtaposition sa pensée était vécue et sa vie était pensante l'esprit a pénétré animé et enflammé son existence quotidienne c'est c'est avec un grand choix que je aujourd'hui retrouve le véritable esprit historien dans ce colloque de Royaume ou des hommes de divers pays communis dans l'atmosphère d'un humanisme réfléchi et toujours réfléchissant monsieur Amrouch je voudrais tout de même ajouter un mot à ce que se vient de dire monsieur Fink vos auditeurs ne savent sans doute pas que monsieur Fink a dit il a dit bien qu'il était pendant dix ans l'ami intime réellement quoi qu'il était encore fort jeune à ce moment de Husserl mais il y a bien plus c'est le dernier assistant de Husserl qui non obstant toute séduction venant de de puissance de ce monde est resté fidèle à Husserl et qui a sacrifié certainement une partie de sa carrière à son maître et c'est lui d'ailleurs aussi avec son ami son grand ami Louis Landkrebs qui est maintenant professeur à Cologne et dont nous déplorons l'absence qui nous a initiés à Louvain à l'écriture à la sténographie de Husserl ils sont venus tous les deux pendant plus d'une année dans des circonstances extrêmement difficiles à Louvain pour y collaborer mais mon père c'est à vous qu'il appartenait de rendre cet hommage à monsieur Fink et je dois rappeler simplement ici que les archives Husserl qui sont aujourd'hui déposées à Louvain et que vous dirigez mon père ont été sauvées dans des circonstances que vous avez bien voulu rappeler à ce micro samedi dernier je rappellerai simplement que ces archives constituent un document véritablement énorme monumental dont le déchiffrement pose des problèmes extrêmement difficiles et dont la publication qui a été entreprise ne sera pas achevée sans doute hélas avant longtemps simplement parce que il s'agit je crois de 40 000 pages qui sont cette réflexion incessante perpétuellement insatisfaite d'elle-même indéfiniment reprise jour après jour et nuit après nuit que aussi bien Alexandre Coiré que monsieur Fink nous ont rappelé je vais maintenant demander à monsieur Schultz qui est à New York et qui lui a eu surtout l'expérience des dernières années de la vie et de la pensée de Husserl de vouloir bien évoquer les souvenirs qu'il en a conservés j'ai fait la connaissance de Husserl en 1932 ayant publié un livre en allemand qui s'occupe aussi de la philosophie de Husserl j'ai envoyé ce livre et il m'a écrit une lettre magnifique m'invitant de venir de le visiter à Fribourg c'est ce que j'ai fait et dans les années 1932 jusqu'à 1937 j'ai fait régulièrement visite auprès de lui à Fribourg et je peux seulement dire que c'est une des plus chéris expériences de ma vie la première impression qu'on a reçue de Husserl c'était son intégrité intellectuelle que aussi M. Coré a évoqué il était toujours le plus sévère critique de sa pensée et il a exigé ça de soi-même et aussi des autres philosophes si je peux évoquer deux souvenirs qui sont spécialement chers à moi c'est une fois une adresse que Husserl a délivrée à Prague aux jeunes étudiants le professeur de l'université allemande à Prague Utitz a invité Husserl à l'occasion des conférences qui a délivré à cette université d'adresser la jeunesse Husserl n'était pas du tout préparé à cet an il était à l'âge de 75 ou je crois 76 années Husserl a commencé à parler sur l'invitation du professeur Utitz sur la dignité de la philosophie et il a évoqué l'origine de la philosophie en Grèce dans le temps pressocratique il a parlé sans note pendant 4-5 minutes sans interruption sans modifiant une seule phrase et tous les jeunes étaient émus je n'ai jamais écouté Husserl parler dans cette façon un deuxième souvenir se réfère à ma dernière visite chez Husserl qui a eu lieu vers Noël 37 Husserl était déjà très malade je m'ai mis à la disposition de Madame Husserl si je peux faire quelque chose pour les malades et Madame Husserl m'a demandé ceci le médecin a prescrit des jus des fruits jus d'orange pour les malades et il n'y avait pas une seule orange à Fribourg qui pourrait être rachetée alors Madame Husserl m'a demandé d'organiser peut-être l'envoi des quelques oranges de Bâle d'où je suis venu à Fribourg c'est ce que j'ai fait mais il y avait aussi dans ce cas-là des limitations on pouvait seulement envoyer 5 kg le mois sur le régime allemand alors je suis dans la position que je pouvais seulement montrer ma gratitude à un homme qui était fondamental pour ma pensée par lui envoyer dans sa dernière maladie quelques kg d'orange de la Suisse pour lui remercier et il me reste maintenant à demander à Emmanuel Lévinas d'évoquer lui aussi les souvenirs qu'il a gardés de Husserl je vis Husserl en 1928 avant de avant d'écrire un des premiers livres sur Husserl en France après celui de Jean Hering il se trouve ainsi que je suis entré sans le vouloir dans l'histoire Husserl m'a pris avec lui dans l'éternité le souvenir c'était déjà un homme âgé et le dynamisme qui était entier mais tout de même il n'y avait pas cette spontanéité dont je parlais tout à l'heure avec tant d'émotion M. Coiré c'était aussi un homme déjà très célèbre et ce qui était très frappant c'est la manière dont il incarnait physiquement sa philosophie sa pensée s'est traduisée dans certains mouvements il avait d'abord le regard tourné un peu vers l'intérieur et quand il parlait de la vie qui se joue il avait un mouvement des deux mains qui s'écartait et qui esquissait le geste de quelqu'un qui joue sur un clavier et quand il parlait du pôle objectif il joignait les deux index et quand il parlait du pôle subjectif il joignait les deux pouces je me suis trouvé aussi toujours malgré moi mêlé à des événements historiques c'est moi qui fais le dernier exposé avant coup sur le prix sa retraite à la séance sa séance d'adieu c'est moi qui avais à parler d'ailleurs je n'avais pas à parler on ne parlait pas beaucoup devant au CERN on commençait et c'est lui qui parlait je veux enfin évoquer le dernier souvenir qui est un peu symbolique pour cet homme dont M. Fink disait tout à l'heure qu'il était une pensée réfléchissant et réfléchie c'était à Strasbourg pendant son voyage après le dîner Foussard racontait une anecdote c'était en 1929 il a raconté une anecdote de son enfance de sa jeunesse on lui avait acheté quand il était enfant un canif il avait trouvé que ce canif ne coupait pas assez bien il l'a donc aiguisé et après il avait essayé il a trouvé encore que le canif ne coupait pas assez bien et peu à peu en repassant le canif le canif tout entier a disparu est-ce le symbole d'une méthodologie qui a été excessive ou est-ce le danger de toute pensée qui est une entreprise dangereuse car elle se dévore vous venez d'entendre un portrait souvenir à plusieurs voix du philosophe Edmond Husserl par quelques-uns de ses anciens élèves et disciples je vous rappelle que les actes du congrès Husserl qui comme les précédents congrès de Royaumont consacrés à Descartes et à Pascal a été organisé par Marc Béra directeur du Cercle culturel international de Royaumont je rappelle dis-je que les actes du congrès Husserl seront publiés dans quelques temps par les éditions de minuit dans la collection Les cahiers de Royaumont on peut déjà souscrire en s'adressant au Cercle culturel international de Royaumont par Annières sur Oise Seine et Oise de Royaumont de Royaumont